Je te laisse loisir, piter et ravager les terres de Petite-Bretagne, dont le duc, qui se veut appeler roi et traître et félon, j'accède, il connaîtra son malheur. Par la grâce de notre Seigneur, est-ce que nous commençons ? Moi, Charles, troisième du nom, roi des francs, par la grâce de Dieu, te conseille, à toi, Rollon, la terre sise entre l'hept et la mer. Vous tous, mes grands du Royaume, jurez sur notre Sainte Église que vous respecterez, Rollon, comme nouveau patrice de cette terre que je lui confie. Il la gardera jusqu'à sa mort et ses héritiers en auront la charge. Nous le jurons ! Mais toi, Rollon, par ce traité, sache que tu me devras fidélité, tu devras me soutenir et combattre mes ennemis sans félonie ni trahison. Moi, Rolf de Norvège, en acceptant ce traité, je reconnais que ce territoire fait partie de la Francia, dont tu es le roi. Je t'offre mon service afin de t'aider à combattre ceux qui contestent ton pouvoir et s'opposent à toi. Je le jure, tes ennemis seront mes ennemis. Tu contrôleras donc la basse-vallée de la Seine et tu empêcheras les billards vikings de remonter le fleuve pour attaquer les terres qui sont viennes. Je jure, ceux qui voudront forcer le passage périront par le fer. C'est bien. Et par ce serment, tu t'engages aussi à recevoir le baptême. Monseigneur Francon, l'archevêque de Rouen, t'instruira dans les voies du Seigneur. Et Robert, duc de Neustrie, sera ton parrain ? Non, 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 c'est moi. J'accepte de me convertir. Moi, ainsi que tous les hommes qui voudront rester à mes côtés et s'installer ici, je me ferai baptiser. Ton Dieu m'a parlé en rêve. Il a prédit tout ce qui arrive aujourd'hui. J'accepterai sa parole. Tu contrôleras donc les évêchés de Rouen, d'Évreux et de Lisieux. Tu protégeras l'église et ses biens et tu feras reconstruire les abbayes qui ont été brûlées. Je protégerai l'église et ses biens. Je ferai reconstruire les abbayes. Place tes mains dans les miennes. Coulon, chef des vikings de la base Seine, désormais, tu es mon ami et tu es mon homme. Charles, troisième du nom. Désormais, tu es mon ami et mon roi. Normandie ! Mesdames, messieurs, depuis lors, cette terre s'appelle la Normandie. C'est avec nous, car maintenant, vous allez insister au jeu et au jeu traditionnel. L'époque des affrontements incessants...